on avait prévu pour noël des confections comme des petites bottes de noël déco pour mettre des chocolats et ça va nous permettre de vous montrer comment poser des appliqués par exemple et puis y aura d'autres techniques qu'on verra par la suite c'est des techniques de couture et puis des accessoires qui vous permettront de vous faciliter la tâche dans votre couture alors aujourd'hui on va voir justement la pose de l'appliqué et la pose de l'appliqué il faut déjà avoir et penser plutôt à utiliser ce que vous l'aurez d'office dans avec votre machine c'est un pied standard et ce pied il s'appelle le pied pour les points décoratifs ça c'est le pied standard qui est à peu près semblable sauf qu'il n'est pas ouvert il n'est pas aussi aéré et donc il vaut mieux utiliser celui là parce que on va voir le point décoratif un petit peu plus facilement donc on va le changer et on va le placer comme ceci l'autre chose aussi envisagé c'est le fil le fil on peut y mettre un fil polyester classique mais qui va être finalement mat nous vous propose de prendre des fils qu'on appelle des fils rayon qui ont donc cet effet un petit peu brillant là j'ai choisi un vert qui correspond en fait à la couleur de noël il en existe aussi des multicouleurs et c'est très 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 joli pour les appliquer ma petite pièce appliquée donc ce qu'on appelle appliquer c'est le petit morceau de tissu qu'on va coudre moi je les fixer avec ce qu'on appelle du vis au fixe j'en parlerai une autre fois mais c'est en fait un terme au collant double face qui permet de coller la pièce et ça facilite les choses pour pour la couture puisque vous n'avez pas vous soucier avec les mains de la pièce en question pour l'appliquer je vous ai parlé d'un point décoratif là on va prendre le point le plus classique c'est le point zigzag donc si vous avez une machine qui vous présente pas beaucoup de points décoratifs en l'occurrence celle ci on a quelques uns mais c'est pas non plus la gamme n'est pas très large à ce moment là envisager le plus simple qui est le numéro 4 ici c'est le point zigzag j'ai vérifié au préalable comment il était ce point zigzag par défaut et il correspond à ce que je souhaite au niveau de la largeur au niveau de la longueur pas trop serré pas trop non plus écarté mais faites un essai avant on y va alors je vais commencer par la petite pointe de mon sapin et c'est d'être plus clair que si pour vous expliquer la technique voyez on a un pied large qui est très utile voir un petit peu où on en est je vais commencer et je vais en fait garder l'encoche c'est à dire le milieu de mon pied au niveau de l'extrémité du tissu c'est parti et je vais aller jusqu'au bout mon zigzag il va de part et d'autre de l'extrémité de mon tissu arrivé au bout je vais faire en sorte que mon aiguille soit en position basse du côté droit de ma pièce appliquée hop comme ceci je lève le pied je tourne mon tissu et ce qu'il faut faire c'est de s'assurer que mon encoche mon repère le milieu du pied soit en phase avec toujours l'extrémité de mon tissu c'est pas le cas pour le moment ce que je fais c'est que je lève mon aiguille je déplace très délicatement mon tissu de sorte que mon encoche mon repère soit au niveau de l'extrémité du tissu et là je peux recommencer je suis à l'intérieur de mon tissu je vais donc me placer sur la gauche encore un encore un je suis à gauche je vais tourner mon tissu je lève mon aiguille je me remets en phase et je poursuis je suis à l'extérieur de mon tissu je m'arrête sur la droite hop je lève mon tissu je suis absolument pas en phase donc je lève mon aiguille je replace mon tissu délicatement et je poursuis je suis au milieu de mon tissu en tout cas j'y arrive je me place cette fois ci on a dit à gauche alors hop un plus à gauche je lève je lève mon aiguille je me replace et on continue c'est toujours en fait le même la même chose une fois à gauche une fois à droite là j'arrive à l'extérieur de mon tissu je me place à droite là je suis en phase donc j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit je continue j'arrive au bout je vais me mettre à gauche hop là je suis pas du tout en phase je lève je me replace et ainsi de suite en un clic sinon si vous avez une machine mécanique il faudra bien sûr bouger le volant pour remettre votre aiguille en position haute ou en position basse si vous gardez toujours ces mêmes repères vous allez avoir un point qui va être régulier et ça fera toute la différence au niveau du rendu final de vous appliquer dernière ligne droite alors la marche arrière hop un petit point arrière et voilà j'aime Sous-titrage ST' 501